Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne je suis stéphanie de la chaîne flower cousette et de l'instagram du même nom on se retrouve aujourd'hui pour le petit vlog je vais vous dire déjà ce que je porte donc je porte une robe que j'ai fait il y a longtemps il y a au moins 3 ans c'est un patron c'est cette woman's true beauty pattern c'est pas un patron français là c'est une petite robe qui arrive j'ai fait la version au genou mais on peut faire la version longue ça va du XXS au 4XL c'est un patron de Alien Mac voilà c'est ce patron ci et donc c'est une robe qui est toute sympa à faire élastiquée et ça se fait en jersey et j'aime beaucoup j'en ai pas refait depuis d'ailleurs j'en ai 2 ou 3 modèles et vous pouvez la faire en top aussi vous pouvez la faire en robe longue voilà je vous mettrai le lien en barre d'infos j'essaierai de ne pas oublier parce que ça m'arrive des fois d'oublier donc on va parler donc de je vais faire deux patrons d'une marque que je ne connais pas c'est une marque que j'ai découvert grâce à comment dire une de mes abonnés Sabrina de la chaîne Instagram Lovin Sab donc en fait elle me suit et elle m'a contactée parce qu'elle est testeuse de cette marque et du coup elle a eu la possibilité de m'offrir deux patrons en accord avec la créatrice bien sûr pour que je puisse tester parce qu'elle a trouvé que c'était mon style du coup je me suis dit bah tiens on va aller vlogger ensemble on va comme ça je vais le faire avec vous je vais vous montrer déjà les deux patrons qu'elle a choisi pour moi elle a choisi et en fait elle a tout à fait eu raison elle me connaît bien donc le premier qu'on va faire ça s'appelle c'est le top d'Izzy c'est des patrons qui vont du 34 au 56 je vous ai dit c'était la marque Isa Pattern je vous mettrai un petit tankard là de toute façon et puis de toute façon vous aurez les liens du site dans la barre d'infos c'est fait pour des statures de 1m70 alors le top d'Izzy les marges de couture sont incluses et sont de 1cm elle fait aussi des patrons d'accessoires donc le top est un niveau je pense que c'est un niveau débutant dans ce que j'ai lu parce qu'il n'y a pas le vous savez comme parfois le petit ciseau 3 ciseaux sur 2 enfin voilà donc j'ai pas trop l'info de moi je dirais débutant avancé donc je vais vous montrer le top il y a plusieurs façons de le faire donc vous pouvez le faire avec des manches papillons vous pouvez le faire avec des manches tulipes et puis donc c'est un colvé et vous voyez il a des petits empiècements au niveau des épaules et j'ai pas sorti les tissus dans lesquels je voulais les faire ça commence ça commence bien déjà donc moi je vais aller chercher les tissus je vous mets en pause je vais aller chercher les tissus dans lesquels je veux faire les deux patrons parce que ma nounouille elle commence et puis voilà bon c'est moi et puis je reviens de suite bon vous allez me dire Stéphanie elle a craqué pourquoi elle choisit ces couleurs là je sais pas en fait j'ai envie d'un peu de neutre et puis voilà j'ai envie de tissu assez simple pour faire donc le deuxième patron aussi vous verrez donc je vais faire moi la version manche tulipes et je vais faire le corps dans cette viscose plumetille noire bon il est un peu transparent mais pour quand on est sur la peau oui ça va donc et au niveau de l'empiècement je vais mettre l'empiècement en résille à poids ça je l'avais acheté alors ça le le tissu là je l'ai acheté où est-ce que je l'ai acheté je sais plus je crois que c'était au coupon de Saint-Pierre je sais plus du tout je sais plus où je l'ai acheté et ça par contre je me souviens c'était à Mondial Tissus ça fait un petit moment que je l'ai donc pour faire le haut un petit peu en en transparence voilà voilà j'aurais pu le faire en dentelle aussi peut-être que peut-être c'est pas très judicieux parce qu'en fait on va voir mes bretelles de soutien-gorge bah c'est pas grave ça me fera l'occasion de faire un soutien-gorge noir pour que les bretelles soient noires voilà donc pour le haut ce sera ça je vais mettre ça où et on va commencer par le haut parce que j'ai déjà décalqué ma taille donc pour ma taille j'ai regardé par rapport au tableau des tailles et en fait moi j'ai fait à peu près comme toutes les marques en ce moment c'est souvent 48 en haut et je gratte vers le 50 au niveau de mes hanches et pour le second patron c'est pareil c'est normalement un niveau débutant à avancer c'est le pantalon Louis donc pareil du 34 au 56 et j'adore et vous pouvez le faire aussi en short donc ça j'aime beaucoup les poches comme ça je trouve vraiment ça très joli et le dos il a des petites pinces voyez au niveau du dos ça se ferme par un zip invisible et donc vous pouvez le faire soit en short soit en pantalon je vais le faire en pantalon bien sûr parce qu'après je pourrais comme ça le porter au niveau du mois de septembre j'ai pris un coupon de 2 mètres bah j'ai pris le coupon que j'ai acheté là vous savez que je savais pas trop quoi en faire bah je me suis dit il serait très bien dans ce et Sabrina d'ailleurs je crois on me l'a dit aussi donc voilà il est un chouille extensible mais bon voilà et donc 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 ça c'est le côté endroit bam voilà je vais le faire dans ce tissu là comme ça je pourrais le mettre aussi en début septembre aussi donc oui ça reste vous voyez un ensemble assez voilà assez neutre au niveau des couleurs au niveau des couleurs c'est pas forcément moi alors déjà d'une parce que je suis en ce moment je suis dans le noir avec mes surgés donc ça m'évite de tout changer donc là aussi je suis dans le noir je sors d'une cousette assez classique aussi et et j'avais envie est-ce que je mets du je réfléchis toujours est-ce que j'ai envie de mettre aussi parce que là on peut mettre du passepoil et j'ai fait du passepoil avec des petits pois vous savez au niveau des devants là on peut mettre là et là du passepoil je mettrais bien du passepoil normalement il m'en reste au pire où j'en ferai au pire je vais en refaire je ne sais pas où je l'ai mis je mettrais bien ah non ça c'est du biais que j'ai fait voilà je pourrais faire du passepoil avec aussi donc ça c'est du biais que j'ai fait aussi avec mon tissu mais je vais bien je pense je vais faire du je vais mettre du passepoil comme ça aussi sur les petites on va faire ça très le biais je vous le garde ça peut toujours servir hop bon on va être parti je vais aller découper le tissu bon après il n'a pas l'air très très complexe à faire on va sortir le pas à pas parce que moi moi je les sors j'arrive pas alors moi c'est pas bien enfin mais moi je les sors et je les imprime parce que en fait sur mon téléphone je suis je n'arrive pas c'est enfin déjà moi j'ai du mal avec les notices d'explications souvent je suis obligé de voir des vidéos ça me parle mieux en vidéo après je suis plus visuelle que mais donc là du coup on va voir si si le de ce que j'ai vu ça n'a pas l'air trop ça a l'air bien ça a l'air bien vous voyez les schémas c'est bien en couleur et tout vraiment des schémas en couleur avec des explications à chaque fois donc pour moi c'est pas mal pour moi qui ne suis pas très 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 douée dans le visu ça ça sera très bien bon allez c'est parti je vais préparer mon tissu pour le couper je ne vous ai pas dit aussi je les avais fait imprimer moi à zéro j'avais le patron de la j'ai fait une j'ai fait une salopette et il y avait 52 pages sur le patron ah non je me suis dit non moi je ne me tape pas 52 pages à imprimer à scotcher et puis tout ça donc du coup j'ai imprimé les trois les trois patrons allez c'est parti La première étape, ça va être de poser les empiècements devant. Il faut savoir que la pièce dos et devant, c'est la même. Déjà, ça nous facilite l'histoire. Je vais prendre ma pièce et je vais ajouter du passepoil. Il m'en reste un petit peu, donc je vais l'ajouter. Je vais prendre une de mes pièces. Je vais la mettre sur l'endroit. J'ai une belle mouche. Je vais la mettre sur l'endroit. Je vais la mettre sur l'endroit. On est bien dans le haut. On est pas mal. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais aller piquer et surjeter de chaque côté. Et puis après, on fera la suite. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. j'ai eu un petit couac avec mon mon fils qui a pété hop donc je me suis servi je sais pas si vous avez vu j'ai j'ai mis le pied presseur c'est le pied spécial pour poser du passepeur c'est très bien ça ça c'est un peu comme le pied spécial pour pour les fermetures invisibles bon enfin moi même avec le pied spécial pour les fermetures invisibles j'arrête pas à les faire invisibles je suis bon après j'en pose pas souvent non plus donc je suis désolé si vous entendez du bruit mais on est en travaux donc ce sera le désagrément de cette vidéo ce sera les les coups de scie derrière là mais bon alors je vous montre je vous montre hop hop et voilà qu'est ce que vous pensez du je sais pas je pense que je vais faire une petite surpiqûre pour bien plaquer la voilà pour bien plaquer le c'est mignon oh je sens que je vais l'aimer ce petit top alors je vais faire une petite surpécure sur chaque devant pour plaquer la couture et puis comme ça on est tranquille hop donc mes surpécures je l'ai fait à 2,8 en largeur de point donc je fais ça et je reviens vers vous j'ai superposé ma pièce d'eau au dos je mets pas de passepoil comme ça je saurais quel est le devant du dos comme c'est les mêmes pièces et du coup hop 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 je vais aller piquer au niveau des épaules pour accrocher mon dos et mon devant voilà je ne sais pas si vous voyez bien donc je vais faire les 2 piqûres après il faut faire les piqûres côté donc je vais faire tout d'un coup et puis après je reviens vers vous il va falloir que je coupe les 2 le thermocollant pour la parmenture aussi je ne l'ai pas encore fait ça donc j'ai encore la parmenture après mais il va aller vite ce top à faire après elle nous dit qu'il faut coudre les côtés coudre les côtés faire la parmenture moi j'aurais bien vous me connaissez j'ai bien envie de faire mes manches à plat comme d'habitude comme c'est les manches papillons j'ai toujours été habituée moi à me poser mes manches à plat donc je vais faire une petite je vais déroger au livret technique en posant mes manches derrière en posant mes manches tout de suite à plat donc allez je vais m'occuper de faire mes petites piqûres et hop on se retrouve derrière je vous montre ce que ça donne oups devant et le dos j'ai plaqué aussi les coutures avec une petite surpiqure pour pas qu'elle vienne se mettre voilà sur le sur le plumetis et sur le voile donc oh elle est jolie je suis déjà contente de mes associations je vais installer les manches papillons et puis je reviens vers vous j'ai pas hop j'ai placé la première manche je vais installer la deuxième puis après on va les étendre c'est un vrai régal, tout se positionne bien là j'ai pas eu de soucis pour les manches là je vais les surjeter et les piquer au petit top je vous rabaisse hop j'ai préparé mes coutures cotées je vous en montre une voilà donc je vais faire mes coutures surjeter et couture cotées et puis après en fait on n'a plus que la parementure et les ourlets à faire et puis bah voilà il est trop mimi j'ai hâte on a déjà un petit aperçu de la blouse avec oh c'est trop joli et le dos oh je suis super contente il est vraiment nickel j'ai bien fait de le prendre en 50 de toute façon je le sais avec mes hanches c'est la bonne taille là c'est vraiment nickel donc on va mettre un petit peu de repassage à tout ça pour faire joli ça c'est très discret c'est joli et c'est très et puis alors les manches là j'aime beaucoup oh j'aime beaucoup vraiment c'est un patron qui va être refait ah oui j'adore 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 bon allez on continue je vais préparer pour la parementure pour faire la parementure et puis après on fera les ourlets je suis en train de de poser la parementure et je m'aperçois que oui j'ai mis du voile moi au niveau du transparent donc ça va pas faire joli si je donc en fait je vais laisser la parementure seulement sur le devant et sur le dos sur le V et en fait le reste je pense que je vais y mettre un biais ou faire une petite piqûre mais en fait oui parce que sinon ça va pas faire joli je sais pas si vous me comprenez parce que moi je décide toujours de faire des choses oh et en fait j'ai pas pensé à ça j'ai pas regardé dans le livret ce qu'elle nous dit la créatrice ça c'est moi aussi Stéphanie pas bien bon j'ai bidouillé du coup je vous montre j'ai plus que la surpiqûre à faire j'ai mis toutes les donc j'ai mis la parementure devant et dos mais par contre là je vais faire juste juste une surpiqûre sur le bord après j'aurais pu mettre un biais mais j'ai pas de biais et puis le biais dans ce tissu là ça va être je vous montre voilà comme ça on voit pas la parementure au niveau des épaules donc dans l'idéal il faudrait il aurait fallu mettre un biais moi j'ai juste fait un rentré avec un petit piqué mais dans l'idéal il faudrait un biais ça serait parfait avec un biais j'en avais pas dans mes pénates donc c'était voilà donc là maintenant je vais bien repasser et je vais faire les ourlets en bas et sur les manches et je vous montre le projet fini bon je vous montre ce que ça donne donc là j'ai mis donc parmenture devant parmenture pas rentrer dans le dos faut que je la je la maintienne voilà c'est mieux parce que je me vois pas et puis voilà la longueur j'ai fait un double rentré au niveau du bas et j'ai fait un double rentré au niveau du haut et bah verdict je sais pas ce que vous vous en pensez mais moi je kiffe total ce patron donc là déjà je donne 20 sur 20 il est j'ai pris 50 et c'est nickel au niveau là j'avais je sais pas si vous avez vu quand j'ai découpé j'ai pas moi creusé trop et en fait j'ai bien fait j'aurais pu mais mais voyez comme ça moi je suis à l'aise je préfère après c'est une question de goût mais j'aurais pu le creuser comme le patron l'indiqué il n'y avait pas de soucis et puis le fait voilà ça me laisse les manches le fait que j'ai juste fait le petit rentré voilà ça laisse les manches complètement complètement transparentes c'est parce que j'ai voulu que ce soit comme ça donc voilà les explications du patron impeccables voilà moi ça s'est bien passé donc déjà pour le premier patron je suis contente il est là il a midi 40 et du coup j'ai fini je sais pas à quelle heure j'ai commencé j'ai pas regardé mais je vous montrerai après avec le pantalon l'ensemble ce que ça peut donner donc voilà pour aujourd'hui je vais vous laisser et puis nous on se retrouve demain je pense pour attaquer le pantalon donc jour 2 on va attaquer du coup le pantalon Louis de la marque Isa Pattern ce petit pantalon là je l'ai découpé j'ai découpé toutes les pièces donc je l'ai fait en taille 50 50 au niveau de la taille et j'ai repris le 48 au niveau des jambes pour que ce soit un peu moins large qu'est-ce que je voulais dire ils demandaient de thermocoller les pièces de la poche je les ai faits et les deux il y a 4 parties sur la ceinture il y a un devant et un dos il y a un devant et un dos sur le devant et le dos et du coup j'ai thermocollé une fois une partie à chaque fois et là ils nous disent de préparer donc de faire une surpiqure sur les parements de poche donc là je vais le faire sur les deux sur les deux bords pliés des parements de poche et après ils nous disent de préparer les passants en rempliant de 1 cm de chaque côté le long des bords envers contre envers puis surpiquer à 2 mm du bord donc c'est ce que je vais faire aussi je vais préparer aussi les passants et puis après je reviens vers vous le long des bords Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai fait mes surpiqûres sur mes petits passants et sur mes deux hauts de poche. On va aller voir la suite à faire maintenant. J'ai placé mes deux rebords de poche de chaque côté et du coup il faut que je pique à 1 cm. Voilà, c'est typiquement ce que j'ai moi du mal à gérer au niveau du visu. Et que là, c'est des points où moi, je n'ai pas dans l'espace à me visualiser, j'ai du mal. Donc là, je prends un peu de temps. Donc là, du coup, j'ai fait la piqûre comme on me disait. Placez votre dessus de poche au-dessus du parement endroit contre endroit. Cousez de la même façon en vous arrêtant au repère. Donc, je vous montre. Voilà. Donc le parement. Où je vais mettre ça ? Je n'ai pas de place. Donc, c'est ça. Non, ce n'est pas cette pièce-là. Hop, c'est cette pièce-là. Déjà, si je me trompe de pièce. Donc, c'est cette pièce-là. Voilà. Donc, et là, je vais repiquer à 1 cm aussi. On va prendre l'autre pièce. J'ai mis où ? Là. Et on va installer aussi la deuxième. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire mes piqûres de chaque côté des pièces. Ça y est, j'ai piqué les deux pièces. Je vais aller voir la suite des événements. Ça, c'est... Pour moi, c'est le plus technique de... Et en fait, je m'aperçois. Il va falloir que je regarde. Mais j'ai du mal... J'ai dû couper la pièce, la petite pièce-là, de la mauvaise taille. Parce que, regardez, il me reste... Ce n'est pas normal que j'ai ça, là. Donc, j'ai du mal coupé ma pièce. Je vais rogner sur les côtés. Ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave. Bon, on verra bien si ce n'est pas grave à la fin. Si mes hanches passent. Mais, ouais, voilà. Il va falloir que je vérifie derrière. J'ai dû me planter quand j'ai décalqué le patron. Ça, c'est moi. Tout craché. Donc, on nous demande de rabattre la poche, le fond de poche et de surpiquer ici. Donc, je vais faire la même chose sur les deux côtés. J'ai préparé au haut. Hop. Et je surpique. Je reviens après. C'est fait. Ça donne ça. Pour le moment. Donc, là, on va mettre l'autre partie de la poche. Donc, je vais installer les deux autres parties. Pour moi. J'ai essayé de le mettre déjà par derrière. Pour voir si c'est correctement placé. On va le retourner. Hop. Du coup. Ça fait quelque chose comme ça. Et vous allez. Voilà. Ça va bien. Là, par contre, moi, vous voyez, j'ai un écart. Je pense que j'ai fait trop petit les... Les... Je n'ai pas dû faire la bonne taille. Ce n'est pas grave. Je vais... Je prendrai au bord. Ce n'est pas... On prend des coups. Il faudra que je vérifie pour que je change pour les autres. Donc, après, on en a aligné le dessous de poche. Je vais faire comme ça, déjà, pour être bien aligné. Et là, je vais avoir un problème. Là, je suis bien. Mais du coup, tout est trop grand par rapport à nous. Bon, moi, je pense que j'ai fait vraiment la boulette du siècle, là. Parce que tout est bien. Sauf que, comme j'ai fait mon rabat trop petit. Alors, faites bien l'intention. Ne faites pas la même erreur que moi. Je vais aller vérifier quand même de suite. Mais à mon avis, ce n'est pas possible autrement. Du coup, ma taille, elle ne va pas être bonne. Pour moi. Aïe, le truc est là. Oh, oh, oh. J'ai vraiment fait... Là, j'ai vraiment fait la boulette du siècle. Bon, je réfléchis et je reviens vers vous. Je réfléchis à comment ça fonctionne. Et je reviens vers vous parce que j'ai du mal. Bon, verdict. Je vais redécoudre. Parce que je vais tout recommencer. Au niveau... Donc, c'est bien de ma faute. Je n'ai pas pris la bonne taille. Pour les... Pour cette pièce-là, en fait. Je n'ai pas pris la bonne taille du tout. Alors, il faut que je... Tout. Quand je redémonte tout. On est content. J'ai surpiqué et tout. Donc, je vais m'occuper de tout démonter. Recouper ma pièce à la bonne taille. Et puis, on va se retrouver après. Je vais retailler la taille. La bonne pièce. Et j'ai du coup là... Je viens de replacer, refaire tout ce que j'ai fait tout à l'heure. J'en suis donc du coup là à la partie où je vais mettre l'intérieur de la poche. J'ai plaqué ma poche sur le côté. Je vais vous descendre pour vous montrer. Oups ! Voilà. Donc... Bon. Attendez. Voilà. Donc, je vous montre. Donc, la poche. Voilà. Donc là, il faut... J'ai retourné parce qu'il va falloir que je pique ici. Donc, elle me dit de piquer. Donc là et toute la poche. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais faire ça sur les deux pièces. Et puis, je reviens vers vous. Après, j'installe ma deuxième pièce comme ça. Et après... Voilà. Ça fait comme ça la poche. Ah ! Oh ! J'ai du mal ce matin. Voilà. Après, ça fera quelque chose de propre comme ceci. Donc là, il faut... Le but, c'est de bien prendre... Bien faire l'angle pour que ce soit bien propre. Et qu'il n'y ait pas de petits couacs. C'est ça le plus difficile dans ce... Dans ce style de poche. Après, c'est très joli. Allez, c'est parti. J'installe l'autre. Comme ça, on va aller piquer tout. C'est parti. Bon. Je vous montre la première. Que j'ai faite. Peut-être que vous voyez mieux comme ça. Il y a un tout petit couac là. Bon. Après, moi, je suis... C'est une technique que je ne fais pas souvent non plus. Donc... C'est pas évident pour moi à faire. C'est pas une... C'est pas une technique que... Que j'ai l'habitude de faire. Donc, je vais faire la deuxième. Et puis, après, on verra la suite. Donc, je m'attaque à la... C'est vrai que je ne vous ai pas pris. Je vais vous prendre pour la deuxième. Et puis, je vais vous faire la deuxième. Encore. Ah, j'ai du mal avec... Bon. Je vais passer le surjet. Un coup de... Je vais surjeter, repasser et faire une surpiqûre. Je vais repasser déjà voir après. Je fais le surjet et après, je vais repasser et je vais voir ce que ça donne repasser. Là, c'est le plus gros point technique du pantalon avec la pose après de la fermeture invisible sur le côté. Après, ça se fait déjà, moi, si je ne m'étais pas plantée la première fois dans le... Comment dire ? Dans la taille. Puis, j'étais quand même assez loin dans l'histoire. Alors que j'ai bien vu quand j'ai fait... Quand j'ai posé que c'était plus court, que ça n'allait pas aller. Mais non. Moi, j'ai voulu aller plus loin, quoi. Donc, c'est un petit peu de ma faute aussi. Et du coup, ça s'est un peu effiloché. Donc... Mais bon, je finis et je reviens vers vous. Bon, voilà. J'ai terminé la deuxième poche. Et puis, j'ai eu un couac. Ce n'est pas ma journée aujourd'hui. J'ai eu un couac avec ma surjeteuse. Voilà. Elle m'a fait un petit quinquennat nerveux. Mais bon, ce n'est pas grave. On s'en sort. Déjà, le plus gros, je pense, c'est... Enfin, pour moi, le plus gros... Après, non, il y a aussi... Moi et la ceinture. On sait bien que je ne suis pas douée. Pour les pantalons, moi, j'ai toujours un souci avec la ceinture. Parce que je ne suis pas douée pour faire les ceintures. Et puis, il y a le zip invisible aussi. Que je n'en ai pas posé énormément dans ma vie. Quand je peux les éviter, je les évite. Donc, on verra bien. Allez, c'est parti. On va regarder la suite. Là, maintenant, on doit faire les pinces du dos. Donc, j'ai préparé les pinces du dos. Et je vais faire comme indiqué sur la gamme de montage. Je vais faire toutes mes petites pinces. Hop, je vous rabaisse. J'ai pas d'une... J'ai pas d'une... J'ai pas d'une... J'ai pas de douleur... J'ai pas d'une de... Donc l'étape suivante C'est de coudre les fourches Du dos et les fourches Du devant ensemble Donc je vais faire la surjetée Et piquer pour les deux Et je vais faire une surpiqure moi comme je fais d'habitude Pour que ce soit Plus solide J'ai pas vu si elle préconisait Mais moi je le fais toujours c'est mon habitude Donc je préfère Je sécurise les fesses Alors Voilà Pour le devant Donc j'ai fait ma petite surpiqure Et pour le dos Avec la petite surpiqure aussi Alors je vais aller voir la suite La suite, la suite, la suite Hop, on ferme Bon, me revoici J'ai été déjeuner Là j'ai préparé du coup La ceinture De chaque côté du pantalon Donc elle nous La créatrice nous dit de poser Les passants Et d'installer La ceinture Donc sur la pièce devant Et la même chose Oups Sur la pièce de dos Donc je vais Piquer Je vais faire la piqûre De chaque côté Et puis après Il faudra poser La seconde Partie De la De la ceinture De chaque côté Celle qui a le thermocollant Donc on va déjà faire ça Hop On va à la machine Non Allez Donc voilà J'ai fait déjà La première partie Je vais aller voir la suite Normalement On doit faire Ça c'est d'autres façons De poser une fermeture Une Je vais y arriver Une ceinture Et bah ma foi J'aime bien cette façon De poser la ceinture Je trouve que C'est une très bonne Très bonne idée Donc je vais aller voir Ce qu'on doit faire A la suite Normalement On doit poser L'autre partie De la ceinture Donc je vais voir ça Et je reviens Alors j'aime beaucoup La façon De monter La 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 ceinture Ça me paraît Vachement plus simple Que Une 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 méthode Traditionnelle En fait Donc Là C'est par Demi Par demi Pantalon Je trouve ça vraiment Bon là Il va falloir que j'aille repasser Mais Voilà quoi Je veux dire Là je vais aller repasser Et puis Faire le Rentrer de 1 cm Pour rentrer Sur le Là comme ça Voilà Et non Je trouve vraiment Hop Je trouve vraiment La La technique Bah vraiment bien quoi Moi qui suis une quiche En En ceinture Bah là Ma ceinture Elle a l'air pas trop mal Je suis contente Bah on va aller voir la suite Ce qu'il y a à faire Après Là je vais passer un coup Et puis je vais aller regarder Où est-ce qu'on en est Alors donc là On en est à la pose De la fermeture éclair Donc j'ai installé La fermeture éclair Comme indiqué Sur le Patron Et je dois piquer Ici Tout au long De ma fermeture éclair Bon Je vais faire L'entrejambe Donc j'ai fait La ceinture J'ai fait Ma piqûre A la main Sur la ceinture Voilà Et puis J'ai fait Un essai Mais je ne rentre Pas dedans Je n'arrive pas A fermer la fermeture Donc la taille Est trop petite Pour moi Je vais finir Et puis Et puis Et puis Bah de toute façon Je vous montrerai Après Mais j'ai dû me planter Il va falloir que je reprenne Mes mesures Mes mensurations Mais je pense Que je me suis plantée Au niveau de la taille Donc j'ai fait 50 Au niveau de la taille Et après Je suis descendue Au 48 Au niveau des jambes Mais à mon avis C'est trop petit Bon allez Je finis ça Et puis On voit Après Bye Bye Je vous montre ma fermeture invisible qui comme d'habitude n'est pas invisible je crois que j'y arriverai jamais je sais pas je suis vraiment pas doué avec les fermetures donc sinon il se comporte comme ceci pour le devant et le dos voilà et au dos et bah le problème c'est que la taille est trop petite au niveau de la taille j'aurais dû reprendre mes mensurations c'est vrai qu'il y a un moment où je les ai prises et j'occupe toujours entre le 48 et le 50 en général donc là je m'étais dit je vais faire le 50 ça va être vrai que pour les pantalons pour moi c'est toujours compliqué parce que j'ai du ventre j'ai pas de taille et que là en fait il est voyez il est quand même un petit peu un petit peu plus affiné enfin la la ceinture je suis dégoûté il est trop beau la ceinture elle est la façon de monter la ceinture elle est vraiment bien faite je suis je suis épatée et j'aime beaucoup le fait derrière des plis des fesses aussi trop petit pour moi et mais bon je vais en je vais voir je vais mesurer exactement et je vais voir quelle taille il faut que je fasse mais je vais m'en refaire du coup parce que bon on va se quitter pour aujourd'hui et puis bas on se retrouve demain pour pour la suite pour voir ce que je peux faire et du coup il faudra que je le reteste mais dans un dans une autre dans une taille plus grande voilà bon je vous laisse allez alors on se retrouve au troisième jour donc on nous sommes le jeudi 13 juillet pour le pantalon louis ou louis je sais même pas c'est louis ou louis qu'on peut l'appeler bref donc le fameux pantalon de la petite de la marque isa patterns donc vous vous souvenez hier j'ai eu des petits soucis je rentrais pas dedans donc j'ai cogité hier et puis je me suis dit ni une ni deux alors déjà pour moi la ceinture elle était trop haute les tailles hautes moi je suis pas donc je disais oui ça ne passait pas j'ai eu une idée alors j'ai décidé d'enlever une des pinces des fesses j'ai sacrifié une donc j'ai plus qu'une pince de chaque côté un pli plutôt j'ai plus qu'un seul pli de chaque côté au lieu de deux et puis en fait bah j'ai gardé la première partie de la ceinture que j'ai rabattu à l'intérieur voilà et du coup c'est pareil il me manquait un peu de ceinture donc j'ai fait un petit voyez ici j'ai rajouté un morceau ici et un petit un petit morceau ici pour pouvoir que ma ceinture soit comme il me restait plus beaucoup de tissu non plus donc j'ai pris sur le la partie du haut de la la ceinture pour faire et voilà après j'ai rabattu donc voilà ça me fait comme ça et ça me montre bien là où il faut c'est génial et puis voilà j'ai mis du biais pour cacher le pour faire propre pour cacher le Le surjet on va y arriver donc voilà le devant et puis en bas moi j'ai j'avais déjà raccourci parce que vous savez j'avais j'avais que deux mètres de tissu pour ma taille donc du coup j'avais raccourci les jambes vu que je suis petite et j'ai fait juste un ourlet comme ça 3 cm je crois 3 ou 4 cm voilà et là c'est nickel quoi donc je vais juste voir pour rajouter au niveau ce qu'il manque aux pinces parce que une pince c'est joli aussi et j'aimerais bien avec les deux pinces parce que mais par contre je pense que pour le prochain je vais m'en faire en jean je vais donc vous laisser avec les vidéos et photos portées et on se retrouve après avec une petite surprise pour vous si c'est pour ce pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin et bien je vous il va y avoir une petite surprise donc je vous laisse avec les photos et vidéos portées et on se retrouve après j'ai fait hyper contente de bas des deux autant du haut que du pantalon même arrangé comme ça parce que bah du coup j'ai pas fait la bonne taille au départ en fait il me plaît beaucoup aussi comme ça donc je suis super contente et il va y avoir un modèle en jean c'est sûr je vais en refaire en jean j'ai acheté un jean clair un peu la stan chez ds il va y passer là je pense que derrière je le coup direct donc oui je disais aussi que j'avais une petite surprise pour vous j'ai contacté alors quand j'ai fait le haut derrière j'ai bah j'étais j'étais vraiment conquise déjà par le haut j'ai contacté la créatrice isabelle de la marque isa patterns et je lui ai demandé donc si il était possible pour elle de me donner un petit code promotion pour mes abonnés et du coup bah très gentiment elle m'a répondu que c'était ok et la créatrice vous offre plutôt parce que voilà un code promo de 10% en avec le code flower donc pour toute commande de patron dans la boutique isa patterns avec le code flower et bien vous aurez vous aurez le droit à 10% sur votre commande et c'est un code qui est permanent donc bah merci mille merci parce que voilà c'est vraiment très gentil de sa part j'espère que cette petite vidéo vous aura plu allez voir sur son site je vous mettrai le lien en barre d'infos mais n'hésitez pas à aller voir elle a d'autres patrons elle a notamment un top molly qui est un patron gratuit qui qui est vraiment un tee shirt sympa aussi que je vais me faire aussi moi et j'ai vu sa veste aussi je pense que je vais acheter aussi le patron de la veste qui est vraiment aussi original il ya vraiment il ya des découpes qui font que qu'on peut s'amuser et qu'on peut créer des choses originales même si là c'était des tissus très très lambda et ben moi je suis super contente et j'ai déjà plein d'idées pour d'autres petits hauts d'easy et et pantalon louis dans ma tête qui trottent donc voilà alors merci encore à sabrina de m'avoir de m'avoir fait découvrir cette marque donc merci à toi mille merci parce que je suis super contente et puis je vais suivre son travail parce que j'aime beaucoup ces petits patrons comme ça qui ont qui ont un petit truc en plus quoi vraiment c'est voilà c'est ça c'est ce que j'aime c'est le petit truc en plus qui qui rend qui rend l'originalité quoi voilà mais sur ces quelques mots la vidéo va être hyper longue je vous dis pas là vous allez marre de moi à la fin donc moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne merci à tous d'être là de me suivre prenez soin de vous surtout à bientôt